Roland Lumumba est le quatrième fils d'un père qui incarne de nos jours le symbole du nationalisme africain, Patrice Emery Lumumba. Roland Lumumba a accepté parrainé le festival de films sur les droits humains, Ciné Droits Libres à Abidjan. Le thème du festival était « Démocratie, violence et réconciliation en Afrique ». Ce qui justifie mon engagement, d'abord, on m'a invité une première fois à Ouaga, j'ai découvert ce festival que j'ai beaucoup apprécié. A l'époque, il y avait un film sur la mort de Lumumba. J'ai apprécié le concept et surtout quand on lit le nom Lumumba avec le droit de l'homme. Le Mombas est beaucoup battu pour le droit de l'homme et la démocratie. Festival sur les droits humains et de la liberté d'expression à Abidjan. Le parrain de cet événement, je n'ai pas hésité un seul instant parce que ce festival poursuit un objectif noble et pertinent. La promotion des droits humains et la défense de la liberté d'expression. Que serait notre monde sans un minimum de respect des droits de l'homme ? Par rapport à la thématique de notre festival, « Violence, démocratie et réconciliation », je crois que ce sont des thèmes assez forts, assez importants, surtout des pays post-conflit. et il ne faut pas les prendre à la légère parce qu'un conflit, on sait quand est-ce que ça commence, on ne sait pas quand est-ce que ça finit, on ne sait pas de quelle manière il peut finir. Donc, jusqu'à maintenant, si on prend l'exemple d'ici de la Côte d'Ivoire, ce que je vois autour de moi, il y a encore du travail à faire pour qu'on arrive à cette réconciliation. Donc, à un moment donné, il va falloir s'asseoir autour d'une table dans l'environnement qui est le leur. peut-être qu'il faut faciliter par des amis ou des frères pour comment continuer ensemble parce qu'un pays pour construire, il a besoin de tout le monde. C'est comme dans la démocratie. Un président, il est choisi par 52% de la population, mais il sera président de 100% de la population. Il y a 48%, 40% qui ne l'ont pas voté, mais il est leur président. C'est un peu le même système dans le poste-conflit. Il faut savoir comment le gérer. Difficile d'être le fils d'un tel grand homme et s'abstenir de la politique. C'est ainsi qu'en plus de la fondation Patrice Lumumba qu'il dirige, Roland Lumumba s'est présenté aux élections législatives. Il espère ainsi apporter sa contribution à la construction de la démocratie chez lui, au Congo. J'essaye de faire ce qu'il nous a recommandé, tous les Congolais, tous les Africains, d'accomplir notre devoir sacré. Je considère que la population congolaise a beaucoup d'égards face à certaines choses, qu'il y a une mauvaise gestion de langue congolais et raison pour laquelle j'ai voulu m'investir sur cette voie. Concernant la question de l'alternance, le fils du héros national congolais est catégorique. Les longs règnes n'ont jamais rien apporté de positif. Quand quelqu'un est dans un seul endroit pendant très longtemps, il y a des népotismes qui se créent autour de lui. Même il peut être de très bonne volonté, mais qu'on le veuille ou pas, il y a des cercles de pouvoir qui se créent et pour faire établir une certaine incompétence et tout devient le pouvoir pour le pouvoir. Donc je ne suis pas très d'accord sur ça. Le festival Ciné Droits Libres Abidjan se tenait dans un contexte de tension politique. Durant le festival, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a été transféré à la CPI. Roland Lumumba aurait préféré que le linge sale se lave en famille. En tant que principe, en tant qu'Africain, je considère qu'on peut résoudre nos problèmes en étant en Afrique, pas les Africains. Quelle que soit la gravité des problèmes, il y a des moyens qu'on peut les résoudre. Et je me dis, quelle année ? Est-ce que ce siècle ou le siècle prochain, les Occidentaux, les Européens, les Américains, nous amèneront, même un petit directeur ou un ministre, pour qu'il soit jugé en Afrique ? Je crois qu'il y aura beaucoup de temps. Donc, je ne demande pas qu'on invente l'eau chaude. Il y a d'autres problèmes qui sont survenus, c'est dans certains pays africains, mais qui ont été gérés en Afrique. J'aurais préféré cette fois-là. Sur la question de l'Union africaine, Roland Lumumba pense que sa réalisation relève de la seule responsabilité des Africains. L'avenir de l'Afrique sera ce que nous, on va donner à cette Afrique-là. Croire que l'Occident fera notre bonheur, malgré nous, ou l'Orient, ou je ne sais où, c'est complètement faux. Si on ne s'implique pas les uns les autres dans notre Afrique, pour savoir comment la reconstruire, théoriquement, on sait ce qu'on doit faire. Mais il faut le mettre sur pratique. Et parmi les choses clés, c'est le regroupement au niveau continental. Est-ce que ça peut être régional avant que ça devienne continental ? Bien importe comment ça doit l'être, mais c'est notre seul salut. Si nos colonisateurs d'hier ont trouvé, face à la mondialisation, pour rester compétitifs, ils sont en train de se réunir, eux qui sont beaucoup plus puissants que nous, plus forte raison, nous autres, avec certains de nos pays qu'il n'y a qu'un million d'habitants ou cinq millions, ce sont des chiffres assez faibles quand on parle du monde entier. Donc, je crois, il commence à y avoir un éveil de conscience, mais j'espère que ça va s'accélérer de plus en plus pour faire bouger les choses sur notre continent. Et je reste optimiste. Réfléchissez, réfléchissez, comme on vient de vous dire qu'on a tué l'Hombra et maintenant, vous devez le faire disparaître. Non, non, Patrice, voilà ce qu'il reste de toi. Ce festival, c'est un peu comme quelqu'un qui essaie de réconcilier, quelqu'un qui essaie de montrer oui, l'autre était fautif, mais toi aussi, tu n'étais pas tout à fait innocent. Ça veut dire, d'essayer d'être l'église au milieu du village ou la mosquée pour réconcilier les gens pour qu'ils arrivent à se parler et trouver une solution ensemble. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression. La web télé 100% Sous-titrage FR ?